1 diffusion 30 épisodes 24 pêcheurs 4 groupes 3 poissons cibles 1 premier prix 1 titre Le Youtube Predator Cap 2020 est présenté par Abu Garcia, Garmin et LMAB Salut, moi je suis Hylène, je suis le créateur de la chaîne Fichtic et lors de l'épisode précédent du nouveau projet le Youtube Predator Cap qui est une compétition de pêche internationale qui était traduite en version française et placée sur la chaîne Fichtic lors de l'épisode 1 donc l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir vous nous avez fait remarquer pour ceux qui l'ont vu, qu'il y avait des doublures françaises et vous n'avez pas aimé vous trouvez que ce n'était pas assez naturel, que ce n'était pas propre alors à partir de cet épisode-ci épisode 2, il y a des modifications il y a des améliorations du système alors vous allez retrouver à partir de maintenant toutes les voix autres que françaises sous-titrées en dessous en français et ensuite vous allez retrouver un narrateur qui va vous expliquer en français les étapes clés et ce narrateur, ce sera tout simplement moi alors ces améliorations vous aimez, vous n'aimez pas vous avez envie de les critiquer vous êtes très content, vous avez envie de le dire mettez-les en commentaire rajoutez un like si vous aimez ça ça va me soutenir moi les likes et si vous voulez soutenir l'organisation et vous voulez soutenir LMAB vous retrouvez dans chaque shop français, belge ou suisse les leurs, vous pouvez les acheter et ensuite vous pouvez retrouver aussi dans la description de cette vidéo directement des liens de l'achat vers la shop aussi où vous pouvez retrouver ces objets en vente alors maintenant je vous laisse tout simplement découvrir cet épisode 2 et je vous souhaite un bon visonnage bonjour chers téléspectateurs et bienvenue au deuxième épisode sur 4 du groupe A du YouTube Predator Cup 2020 dans le premier épisode vous avez pu découvrir la matinée du premier jour et maintenant suit le restant de cette journée le tirage au sort a décidé que Sabrina Zorn pour Salmo Sylvain Legendre pour Fox Rage et le champion en titre Tobias Ekval pêche en zone B ce premier jour alors que Sabrina n'a pas encore pu mettre un poisson en sec Sylvain lui a réussi à sortir un cendre de 50 cm Tobias Ekval quant à lui a même réussi à capturer 4 cendres de bonne taille dont un de 80 cm qui est tout simplement un nouveau record de Big Fish dans le YouTube Predator Cup dans la zone A jusqu'à présent un seul poisson a été pris à savoir un cendre de 54 cm pour Christian Winek de Savadji aucun poisson pour May Creuse de la team LMAB et aucun poisson pour Frédéric Julien de l'équipe Navicom Tobias devance donc nettement Christian et Sylvain qui suivent à la deuxième et troisième place pour Sabrina la journée se poursuit comme elle avait commencé tout sauf selon ses plans nein jetzt steht mein Platz komplett unter Wasser jetzt muss ich kurz umdenken was wir noch tun ich habe noch eineinhalb Stunden Zeit und komme nicht auf den Spot es ist noch einiges zu fahren die Straße ist gesperrt ja ich muss mich kurz sammeln und überlegen was wir jetzt noch tun die letzten eineinhalb Stunden dann müssen wir nochmal weiterfahren die Straße C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Je n'ai pas repp Weird, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Sabrina se bat avec un écranet pour son premier poisson. En attendant, Fred, également toujours sans poisson, réfléchit à sa nouvelle stratégie. Donc le plan maintenant, c'est de... Il s'est fait du cendre, un peu à droite à gauche. Il n'y a pas eu de perche de prise. Et pour demain, je suis encore confiant, on va retourner sur le premier spot. Je suis encore confiant que je peux faire du cendre. Le brochet, ça c'était la mission de demain. Donc je reste sur l'idée cendre et perche. Et je vais essayer de faire une petite perche maintenant ou deux. Ce qui de toute façon validera ma perche pour les deux jours. Et peut m'aider à la fin de la deuxième journée. Donc on va se tenir au plan et mourir avec. Pour Fred, pour commencer, ce sera une petite perche. Il gare sa voiture près de l'endroit où se trouve Mike. Ils vont donc probablement se rencontrer dans un instant. Mais dites-moi, comment ça se passe pour Sylvain, qui lui a continué à pêcher sur le spot de Toby, le fameux spot à cendre. Ah, je dois peser. Je suis tellement loin parce que le courant va à l'autre côté, à l'autre côté, à l'arrivée. Et que le niveau de l'eau a... Je veux dire, quand il s'est baissé, les fiches arrivent à l'endroit mais ils sont presque hors de l'arrivée. J'ai environ 2-3 mètres dans l'endroit. Et je dois le casser encore. Je suis pesant avec... un petit peu de 9 cm. Le moteur de couleur. Vous voyez, c'est un Zander-Scalade. C'est un Zander. C'est un Zander, mais c'est à l'arrivée. Donc, il ne s'est pas compté. C'est ce que j'ai pensé, Tobi a un ordinateur qui, je ne sais pas, je ne sais pas, sinon je pourrais aller en morgen. Il y a un Barsch qui a été fait dans ce pays aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait, il aurait donné beaucoup de points. Mais ils ne voulaient pas à moi. Je vais essayer de continuer. Il y a un peu. Il faut juste avoir un Barsch. Il y a un petit peu. Je l'ai déjà coupé, mais ils ont cassé le poids. Je vais essayer d'un coup, sinon je fais quelque chose de nouveau. Putz dans un peu. Il y a aussi un peu. Il a un peu. Il a du coup de poids. Il a peut toujours avoir un peu. Et voilà. 25естimètres et donc 50 points pour Make. Pour l'instant, un autre poisson de ce type suffirait pour se glisser à la deuxième place du classement. Les Köder sont là. Je suis en train de faire un peu dans cette piste et donc je suis en train de rentrer dans ce sté. Et j'espère que je suis en train de pouvoir 2 Barsche. C'est un gros! C'est un gros! C'est un gros! Kom ici! Oui! Je suis réussi à couper une couche! C'est un bon! Un beau jour! Mon plan est de passer exactement comme je l'ai fait! Regarde le fait! C'est un gros gros! Il n'est pas trop long! Il n'est pas trop long! Mais en comparé avec le poids, il n'est pas trop long! Mais on va voir! Oh, il est assez long! Il n'est pas trop long! Il n'est pas trop long! C'est un gros 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 gros! Je veux vraiment faire cette haute! Laissez-la-la et continue! Je ne veux pas mettre en vue, donc je vais mettre en vue dans le net. Et puis je vous met en dessous. Bye bye! C'est vraiment fat! Génial ! Tobias attrape un brochet de 80 cm dans les polders. C'est extrêmement important pour son classement. Grâce à ça, il a 5 poissons sur 6 et augmente ainsi son avance à 386,8 points. Et comme si cela n'était pas assez incroyable de lancer plus tard. Nouveau poisson au bout de la ligne. C'est un sacré pêcheur ce Tobias Egval. Alors que les 5 autres pêcheurs galèrent, le Suédois enchaîne les poissons d'une facilité incroyable. Le brochet de 83 cm remplace son cendres de 43 cm. Maintenant Tobias marque 413,9 points. Et même le prochain obstacle il le maîtrisera avec bravoure. Ok ? Ok. Tu n'as pas d'idée ? Non, je n'ai pas d'idée. Donc, nous avons juste vérifié par la police si nous pouvons peser ici. Et nous l'avons. C'est pas d'idée. C'est pas d'idée que tu es ennui. Parce que tu es ennui. Parce que tu es d'évoire et tu es n'est pas d'évoire si tu es ennui. Je faisais le « Wildstyle ». C'est le premier Fisch. J'ai déjà vu quelqu'un dans un filet ? Ça fonctionne bien. Frédéric regarde exactement ce que je fais. Je crois que dès que j'ai le spot, c'est celui-ci à ma Ritse. C'est un peu. C'est un peu, mais on ne peut pas utiliser. Oh, c'est fou ! J'ai le fait des « Clankes ». C'est un peu de « C'est un peu ». C'est un peu de « C'est un peu ». Il y a deux jours dans toute Hollande. Hey les gars, c'est mon deuxième basse. J'ai un ou deux de là-dessus. Et ensuite, je vais à l'angir. Quelque chose est à sa flosse. Quelque chose a été mal. Il a oublié sa propre canne à pêche à la maison, il a cassé celle qu'il avait emprunté mais cela n'empêche pas Meg d'attraper sa deuxième pêche et de se battre pour la deuxième place du classement. Pour Sabrina, qui a commencé très tôt le matin, son temps de pêche du premier jour de compétition est terminé. Tja, le vent et l'eau ont aujourd'hui un déjeuner sur la compétition. Je m'ai un peu verzockt avec mes places. C'est très difficile, j'ai beaucoup d'être heureux sur les champignons. C'est ce que c'est le fichage. C'est le fichage. C'est le fichage. C'est le fichage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais ça n'a rien à donner. Même résultat pour Fred, finalement, qui traque la perche, mais sans résultat. Le français change donc à nouveau de spot de pêche. Donc les gars, pas de chance sur les postes qu'on a essayé de faire. Trop de boue, trop d'eau boueuse. Je ne m'attends pas à faire une touche dans ces conditions-là. Ça a été le cas pendant toute la semaine d'entraînement. On n'a pas fait une touche sur des eaux trop boueuses. Donc là, les eaux sont quand même un tout petit peu plus claires. On est à l'abri du vent. Je sais qu'il y a des poissons. On va insister là. Et on va s'en tenir au plan qui était de faire un ou deux cendres et une ou deux perches ici. C'est possible. On va vous le montrer. Leute, ich bin hier mit meiner Dropshot-Montage. Und gefunden am Spot habe ich eine Dropshot-Montage. Ist nicht meine, lag hier rum. Allerdings ist meine ein bisschen besser, weil ich fische mit Titan. Falls mir ein Hecht einsteigt, kassiere ich nicht die minus 20 Punkte. Oder die Minuspunkte. Kriegen wir mir nicht minus 20, wenn wir einen Fisch verlieren durch Vorfachbruch. Deshalb fische ich mit Titan. Geht wunderbar. Das ist das Stroff-Titan zum Knoten. Und damit könnt ihr wunderbar eure Dropshot-Montagen hechtssicher machen. Danke nochmal an Team Elex, Marc Patowski, für dein schweres Dropshot-Blei. Ich hatte so viele Abrisse. Ich musste mir gestern Abend noch welche borgen. Dankeschön. Ich hoffe, ich fange einen dicken Zander damit. Ich bin nicht sicher, ob das ist dummütig oder ob es ist, aber ich nehme den Auto und fische, um eine Stunde und 10 Minuten zu fischen, um 40 Minuten zu fischen. Aber dieser Spot ist wirklich gut für einen Barsch. Wenn man einen da ist, dann ist es groß. Aber ich werde so viel Zeit verlieren, aber ich werde so viel Zeit verlieren, aber ich werde so viel Zeit verlieren, aber es wird so viel besser, wenn ich einen 50-Centimeter Barsch geschehen. Okay, wir sind jetzt auf meinem letzten Spot. Wir haben 14 Minuten mehr zu fischen. Ich habe nicht gedacht, dass ich hier gehen wollte, aber es gibt viele große Barsch hier. Und eine große Barsch ist alles, was ich braucht, um sich zu retten. Das ist mein bestes Plan. Lass uns hier und fangen einen großen Barsch. So, die letzten Minuten laufen und jetzt ist nochmal Spotwechsel angesagt, der letzte für heute, dann ist meine Zeit vorbei, deswegen muss ich ein bisschen Gas geben. Da ist noch eine Stelle, wo es viel Futterfisch ist und ich hoffe jetzt einfach nur, dass da noch ein Zander, Hecht, Barsch, irgendwas kommt. Los geht's. Entretemps, chaque participant a reçu l'information, dass Tobias a attrapé 2 Brochets. Aber es scheint, dass Tobias noch nicht möglich ist. Aber es scheint, dass Tobias noch nicht möglich ist. Denn, wenn Tobias ist in den ersten Platz für die ersten Platz, Es bleibt noch eine zweite Platz für die ersten Platz für die ersten Platz. on vient de voir que Tobias avait filé dans ses polders et qu'il avait pris deux jolis brochets donc c'est bien je préfère que ce soit lui que quelqu'un d'autre parce que lui il s'est sécurisé sa première place il restait encore un ticket pour les quart de finale d'ouvert et tout le monde peut l'avoir on a un poisson il y en a plusieurs à un poisson apparemment donc ça reste open pour demain je viens de regarder Whatsapp et ça m'a mis un coup au moral Tobias était en train de pour le moment d'être en avant sur tout le monde mais je crois que là il est en train de tuer le match il vient de faire deux brochets coup sur coup a priori 80 et 83 donc ça va être l'homme à battre mais bon Tobi, on n'abandonne jamais et même si j'ai beaucoup de retard j'y crois encore donc watch out on arrive on vient de chercher sur la première place Christian est arrivé à son dernier spot de pêche mais les conditions qu'il y trouve ne le rendent pas du tout enthousiaste je suis là je suis là je suis là je suis là non pas la какую-même la plus la première place pas la dernière fois j'ai beaucoup de temps j'ai beaucoup de temps j'ai beaucoup de temps je n'ai pas eu de contact, il y a un grand vent les dernières 5 minutes brechent an, j'ai eu conçu, que Tobi a encore deux Hecht gefangen a puh, un harter schlug gerade, mais ok, c'est halt comme ça, il ne doit pas être Si je suis avec un Hecht, je dois voir demain que ça klaut, et aussi encore plus de Zander et de Barsche. Le Bereich B, ou la zone B, c'est plutôt mon truc. En principe, il y a Tobi aujourd'hui. J'espère que j'ai demain aussi beaucoup de Barsche. Et un Barsche. Sender! Jooo! Die letzten Minuten, jetzt aber schnell! Boah! Endlich, endlich. Geil! C'est un superbe poisson et il est précieux dans ces conditions de pêche difficiles. 76,7 points supplémentaires pour le pêcheur de l'équipe Savadjir, Christian Winek, qui s'est battu pour revenir à la deuxième place du classement, juste avant la fin de la session de pêche. C'est un peu de temps, je vais dire, tout ce qui est possible. Et maintenant, dans les dernières minutes, il y a encore un zander. Les pêcheurs m'entraînent, j'ai eu des pêcheurs, j'ai eu beaucoup de spots. Je suis très content, parce que la zone A n'est pas ma. Et maintenant, avec deux fiches, je vais commencer par le temps, je peux vivre mieux. J'espère que j'ai la carte de l'équipe de l'équipe. J'ai un like ! Je sais pas. J'espère que j'ai pris sa booking Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage prop梅 directrice. Alors, à bientôt, j'en veillez-vous. J'espère que j'ai aussi今回 d'un à la ré Syrian cal auto-raide, j'espère être né troubles dealing avec j'espère, j'espère maluca, calor filters… C'est parti ! Ja, wir sind jetzt am altbekannten Spot. Hier hat Hassan viel gefischt, hier haben alle anderen auch viel gefischt. Ich habe leider keine richtige Idee. Mein Zander-Spot, den ich mir im Training erarbeitet habe, ohne Hilfe, der funktioniert leider überhaupt nicht, weil da jetzt 70-80 kmh Windböen draufstehen. Deshalb werde ich jetzt die letzten drei Stunden hier durchfischen, in der Hoffnung, dass hier ein Trupp Zander vorbeikommt und ich ein, zwei davon abgreifen kann. Meik semble encore relativement détendu. Après tout, c'est normal, il dispose encore de temps important de pêche, vu qu'il a commencé plus tard à pêcher et il l'a fait pour traquer le cendro. Par contre, pour Sylvain, c'est presque fini. Le Français n'a plus que 30 minutes de temps de pêche et depuis que Tobias a quitté le lieu de pêche commun, il ne s'est pas passé grand chose. Il s'accroche à ce spot. Est-ce que son endurance sera-t-elle récompensée ? Quel poisson ! Ce beau cendre de 76 cm donne à Sylvain 98,8 points et la deuxième place du classement. Il a insisté et a été récompensé. Bien joué Sylvain ! Ce poisson est extrêmement important pour les qualifications au quart de finale. Moi je viens de faire un joli cendre de 76 là. Vraiment dans les arrêts de jeu à force d'insister. Et il va falloir qu'on demande confirmation parce qu'il était pris sur la joue là, au-dessus de ici, sur le côté. Donc on va voir, normalement ça compte mais on sait jamais, donc je ne m'enflamme pas non plus. Donc je suis au niveau, mais je tente d'aller voir. Ça, c'est la prochaine panne. Auuuuuh ! Ouais ! Ce que je vous empie de vous empie de faire ici, c'est de ce spot. Ce sont des angels, je ne suis pas de l'angélique. Je me suis pas de l'angélique, je ne suis pas de l'angélique. C'est juste de l'angélique, tout va me flieguer. Un bon salut à Malte Gatz pour la Dropshot. C'est le plus de la peste, j'ai mis à 30 mètres de l'angélique. Non, pas 30 mètres de l'angélique, mais 30 mètres de l'angélique. Absolute Liebling au Zander, il m'a apporté mes fiches très petits, mais j'ai l'impressionné aussi les Hechtes et Zander, j'ai tous les plus petits, donc j'ai l'impressionné, j'ai l'impressionné, j'ai l'impressionné, et j'ai l'impressionné, qu'il y a peut-être un Barsch. Ici j'ai l'impressionné, parce que j'ai apporté un seul Hecht, et j'ai l'impressionné, et j'ai l'impressionné, je suis très doux. Les Hechtes sont plus flâche, ici c'est plus profond. Je pense que ici n'est pas la danger d'un Hecht. Je vais faire le risque de 20 minutes. C'est plus profond. Les conditions sont plus profondes que j'ai pensé. C'est plus profondes. Mais c'est plus profondes. Quand je fais un casser, je ne sais pas si je vais descendre dans la mer ou dans le vêtement, mais la mer commence à l'aise. J'ai deux minutes plus, je ne pense que je ne sais pas de rien. Mais c'est encore plus profondes. Je pouvais avoir apporté un grand Barsch. Et puis je pense que j'aurai 100 % qualifié pour la prochaine ronde. On va voir, j'ai des bons spots pour demain. Mais c'est un bon jour pour moi. J'ai l'impressionné, j'ai l'impressionné, j'ai l'impressionné, j'ai l'impressionné, j'ai l'impressionné. J'ai l'impressionné, j'ai l'impressionné, j'ai l'impressionné. Plus que 20 minutes, ça a été hyper dur. Le plan, c'était de faire 200, on va dire, ici. Mais je ne pensais pas mettre la journée à les faire. Je pensais qu'en 2-3 heures, je pourrais le faire. Et après, partir au polder, faire quelques brochets. Mais ça a été très difficile. Et à chaque fois que j'ai voulu partir, il y a eu un petit truc qui m'a retenu là. Et la journée est passée. Et voilà, ça ne fait pas un beau résultat. Demain, du coup, ça va être un énorme challenge. On va passer 2-3 heures sur un spot pour essayer de prendre une grosse perche. J'ai pris une plus de 50 à l'entraînement. J'espère que ça va réussir à faire sa grande sœur. Et puis après, on va passer le reste de la journée à essayer de faire des brochets pour assurer le coup. Ou limiter la caste, on va dire. Allez petit, viens voir ton pas là ! J'ai pu faire des vente, mais je suis resté. D'ici si je peux faire de l'entraînement. J'ai pu faire des vente. 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 Mais oui, c'est tout. C'est tout pour moi, le premier jour de la pêche avec le fleur de Smouni. C'est tout, allons-y retourner à la maison et préparer pour demain, parce que demain sera épique. Et puis je vais aller en tout pour une grande pêche. Au revoir. C'était ultra dur. J'ai un peu raté le coche parce que j'avais le spot. Mais comme souvent, c'est une histoire de timing à la pêche et je n'étais pas au bon endroit à mon moment. Quand la rivière était haute et qu'il y avait les turbulences qui se créaient, le gros remous et que les poissons ont été poussés au bord, comme un blaireau, j'ai pêché en ville dans le canal. Et le temps de revenir, quand je suis arrivé, c'était déjà en train de descendre. J'en ai pris un. Tobias en a pris un. Il en a pris un par le côté. On a pris des brèmes, des écailles. On était clairement sur la pente descendante de l'activité en même temps que le courant parce qu'ils ont fermé les portes en amont. Donc demain, ça va être très très chaud. Il me faut une grosse perche au moins. Et après, il faut aller prendre des pikes au polder. Fred change de place pour la dernière fois et il ne lui reste que quelques minutes sur son temps de pêche. Ça y est, c'est la fin. C'était le dernier lancé d'une longue et dure journée avec une seule touche. Des mauvais choix. Mauvais choix de zone, peut-être. Je ne sais pas. C'est dur avec les eaux troublées comme ça, le saletant, le vent. Ça réduit aussi la quantité de spots possibles. Mais bon, je ne vais pas chercher les excuses. Aujourd'hui, il y en a qui ont fait mieux que moi et qui ont trouvé la pêche. Donc, messieurs, bravo. Je viens vous chercher demain. Demain c'est mon tour. À la maison. À la maison. Je suis un petit député. Je suis un peu plus en petit député. Je suis devenu un petit député. Je voulais un petit député. Je suis devenu un député. Je suis mis en un député. Je suis justement la force de l'assure. Je suis tenue petit député. Je suis en train de faire une queroine. Il a cherché et il a eu l'air ! Avec un café blickshot de 9 cm Il a fait un petit peu plus de points Je suis heureux, je dois continuer Si quelqu'un est venu, il y a plus Je dois me soutenir Il a cherché et il a eu ! Avec un café blickshot de 9 cm Mike attrape un cendre de 52 cm Qui lui permet de dépasser Sylvain dans le classement Et de se hisser à la 2ème place Il est le dernier pêcheur en action de pêche Va-t-il encore prendre un poisson ? Telle est la question Mais le temps lui est presque écoulé Il est le temps Le temps est passé Il est 19h Il a pas de pêcheur 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 Il est maintenant un pêcheur Le temps à lui Leur temps a été connu Le temps a été connu Il a pas de pêcheur Il a peut-être que le 25e Il a peut-être que le 25e Il a peut-être que le 25e Il a pas de pêcheur Il a pas de pêcheur Il a pas de pêcheur Et c'est fini pour aujourd'hui Le premier des deux jours de compétition est terminé Pêche extrêmement difficile Sauf pour Tobias Le champion en titre qui termine en tête Après la première journée Avec 413,9 points Demain il a encore 8h Pour attraper une pêche de minimum 22cm Pour compléter son tableau de pêche Derrière Tobias Il y a Meik Ensuite Sylvain Et puis Christian Fred et Sabrina eux sont bredouilles aujourd'hui Comme quoi cela arrive même aux plus expérimentés Pour le deuxième jour Les zones seront inversées Si vous voulez savoir comment ça va se passer Pour la suite de la compétition N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et d'activer la cloche de notification Si cet épisode vous a plu Mentionnez le nous dans les commentaires Et un petit like nous ferait plaisir Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Pour la suite de cette compétition C'était Hélène pour la chaîne Fichetic C'était Hélène pour la chaîne Fichetic C'était Hélène pour la chaîne Fichetic